Antoine, Émilie et Antoine sont lycéens en terminale économique et sociale. Aujourd'hui, ils vont devoir se fondre dans la peau de journalistes. Comme dans une vraie rédaction, la conférence du matin détermine les tâches de chacun. La leur, l'article principal, donc le plus important, le plus long, mais aussi celui qui doit attirer le lecteur. C'est donc parti pour un marathon d'interview. On a la possibilité de cumuler les points de vue. Là, on a la chance de pouvoir rencontrer différentes personnes qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, même si c'est tous basé sur la même manifestation. Ils sont jeunes, certes, mais ne se laissent pas impressionner pour autant. Ils vont chercher l'intervenant qu'ils veulent interviewer et tentent de garder leur distance. Je suis assez d'accord avec certaines choses qu'il dit, donc il faut que je fasse attention à ne pas non plus m'emballer dans ce qu'il dit et à tout bober, parce que lui aurait l'habitude ou connaît très bien la question. Il faut aussi savoir poser du coup les questions qu'il pourrait mettre en difficulté. Ça fait plaisir de voir qu'il réfléchit et qu'il est un peu gêné par la question qu'on vient de poser. La petite troupe est encadrée par les journalistes du Maine Libre. Entre conseil et relecture, ils offrent du temps pour redonner aux jeunes l'envie de lire les journaux. C'est aussi un moyen de s'adapter aux lecteurs de demain. De toute façon, si on ne les a pas comme lecteurs sur le papier, il faut qu'on les ait comme lecteurs, au moins sur le mêmelibre.fr. Donc c'est la raison de notre présence. Évidemment, ça nous pose, ils nous aident à nous améliorer. Leurs questions, leur attitude nous obligent à changer. Mais c'est aussi pour ça que le journal évolue. Après l'écriture, place à la mise en page, les jeunes auront découvert les coulisses des journaux, de l'idée jusqu'à la parution.